6-9 la matinale, Indice Vert Indice Vert Hamid, bonjour. Bonjour Hajar. Alors ce matin, vous avez décidé de nous parler de l'entrée en vigueur en date du 15 décembre 1791 des dix premiers amendements à la Constitution américaine. C'est le United States Bill of Rights ou la Déclaration des Droits. Aux Etats-Unis, la Déclaration des Droits de 1791 limite. Elle limite les pouvoirs du gouvernement fédéral et garantit les libertés de presse, de parole, de religion, de réunion, le droit de porter des armes et le droit de propriété. Adopté par la Chambre des représentants et par le Congrès en 1789 et entré en vigueur en 1791, soit 73 années avant Sand Creek. Et il s'est passé quoi en 1864 à Sand Creek ? Fin 1864, le colonel Chevington et un millier de cavaliers de la milice du Colorado arrivent sur les rives de Sand Creek, la rivière au sable, et se déploient en ligne de bataille non loin d'un camp indien de Cheyenne et d'Arapaho. Le chef indien, Black Kittle, avisé de la présence des soldats américains, prit ses dispositions pour le rendre hommage. Il fait hisser un poteau, un drapeau blanc et la bannière étoilée des États-Unis que d'autres grands chefs blancs lui avaient remis en gage de paix lors de la signature du traité de Fort Laramie par les tribus indiennes. Croyant en la parole des Blancs et rassurés par la valeur du traité, le chef Cheyenne envoyait six cavaliers en guise de bienvenue au devant des soldats américains. À cet instant, le colonel Chevington donna l'ordre de l'attaque. Les six Indiens tentèrent de faire demi-tour pour donner l'alerte, mais furent encerclés et massacrés à tout de sabre par les cavaliers américains. Quatre canons furent mis en batterie et les Indiens furent hachés sur place. Les rares survivants furent poursuivis à plus de dix kilomètres du village, traqués et égorgés. Mais pourquoi le massacre de Sainte-Griek ? Pourquoi tant de violence ? Quel était l'enjeu Hamid ? Le massacre de Sainte-Griek ne se termina que lorsqu'il ne resta plus ni homme, ni femme, ni enfant indien à tuer. Les cavaliers emportèrent une centaine de scalps qui furent exposés à l'Opéra de Denver. Dans son rapport au gouverneur de Colorado, le colonel Chevington nota qu'il avait tué 500 Indiens, détruit 130 cabanes et capturé 500 mules et chevaux. Mais le traité de Fort Laramie était en vigueur. Quel était l'enjeu, justement ? Justement, le traité de Fort Laramie a été signé en 1851 entre les États-Unis et les nations. Les nations indiennes, Siyou, Cheyenne, Arapaou, Ikro et d'autres Indiens. Mais entre 1851 et 1864, l'or fut découvert sur le territoire attribué par le traité de Fort Laramie aux tribus Cheyennes. 100 000. 100 000 prospecteurs d'or sont venus de loin et même de très loin pour chercher de l'or sur le territoire Cheyenne. En 2024, l'histoire se répète. Aujourd'hui, au Proche-Orient, avec un soutien aux milices, des avions et des satellites, au lieu des cavaliers et des canons. Objectif ? Territoire, pipe et or noir à la place de l'or de St. Rick. Ce 15 décembre, 233e anniversaire du développement durable de la Déclaration des droits aux USA, le fameux United Steel Bill of Rights, l'on arrive à la question du jour. Et la question du jour est ? Quel droit ? Quel type de droit utilisé pour s'opposer au plan fomenté par les descendants du colonel Chevington et les chercheurs d'or de l'OTAN et soutenir sans faille les descendants de Azdin al-Qassam et le peuple palestinien attaqués et massacrés comme les Cheyennes de St. Rick ? Outre leur terre prise par la force, les Indiens et les Palestiniens ont aujourd'hui un autre point commun. C'est une danse, la danse de la liberté. Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501